Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les jours de la semaine. Avant d'attaquer les jours de la semaine, il faut bien que vous remémorez, on va dire, les leçons numéro 10 qui portaient sur les kanjis. Là, je vous montre un exemple. Il est important de bien comprendre le principe de lecture des kanjis. Donc là, si vous pouvez voir au niveau des kanjis, je l'entoure pour essayer de bien voir de quoi je parle, bien compris et bien appris. Vous avez ici une bonne explication qui vous explique en fin de compte qu'un kanji peut être lu de manière on ou kon. Rappelez-vous, je vous avais expliqué ça justement dans la leçon numéro 10 où j'ai expliqué que vous aviez la lecture japonaise konnyomi ou la lecture sino-japonaise onnyomi. En gros, la lecture japonaise konnyomi, c'est souvent un kanji et vous l'écrivez et vous la lisez en hiragana. Par contre, la lecture sino-japonaise onnyomi, vous l'écrivez en katakana. C'est très souvent deux kanjis. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fin de compte, au niveau des jours de la semaine, on va à la fois écrire des katakana, des hiragana, comme quoi on peut la lire de différentes façons. Ça se prononcera toujours pareil, mais l'écriture sera un peu différente. Sachant qu'on va utiliser trois kanjis, alors deux identiques et un différent, mais la lecture sera automatiquement en katakana. Voilà. Bon, pour ne pas trop vous perdre, je vais vous montrer de suite un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Là, vous voyez, on a les jours de la semaine. On commence donc, on fait savoir qu'en japonais, on commence toujours par dimanche. Alors, c'est très important de prendre ça en considération, parce que si par hasard vous partez au Japon, faites attention au niveau des réservations, parce que celui-ci commence toujours par dimanche au niveau d'un calendrier. Là aussi, je vous montre un petit calendrier pour vous expliquer. Vous allez voir de suite que ça commence toujours par dimanche. Donc, on aura dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Ce qui est très intéressant, c'est que les jours de la semaine sont tous composés par rapport à quelque chose, soit un astre lunaire, soit un élément et ainsi de suite. Un élément, ça peut être le bois, ça peut être l'eau et ainsi de suite. Donc, si on prend dimanche, on dira Nichiyobi. Ah oui, alors avant, petite chose, le kanji qu'on va voir au niveau de la semaine, parce qu'en fin de compte, on dit le jour, mais celui-ci fait partie de la semaine. Donc, le Yobi, en fin de compte, c'est la semaine. Donc, on aura Nichiyobi qui veut dire jour du soleil. Ensuite, pour lundi, c'est le jour de la lune. Donc, on dira Getsuyobi. Alors, vous apercevrez qu'à chaque fois, le Yobi revient, ce qui est normal, puisque c'est toujours, on va dire, le jour et après Yobi pour semaine. Donc, pour mardi, on aura Kayobi qui est le jour du feu. Pour mercredi, on aura Suiyobi qui est le jour de l'eau. Jeudi, on aura le jour du bois qui se dit Moku-Yobi. Pour vendredi, ça, le jour du métal. Donc, on dira Kin-Yobi. Vous voyez, c'est toujours pareil, c'est toujours exactement pareil. Et à chaque fois, je vous montre pour l'instant en katakana, puisqu'on a plusieurs kanji. Donc, on peut dire que c'est en katakana. Et le dernier, le jour de la terre, ça sera Do-Yobi. Il faut savoir qu'au niveau des lectures sino-japonaises ou alors, lecture japonaise pure, ce qu'on appelle le Konyomi et le On-Yomi. Vous avez des fois des petites subtilités. Comme là, vous avez dû vous apercevoir que quand je mets Nichiyobi, le Bi, le dernier, enfin, compte, qui correspond au jour du soleil, celui-ci se met en Hiragana. Et oui, en fin de compte, dans le bouquin que je vous parle, il est bien noté que la majorité des composés, donc 80% environ se lit, là, je vais vous lire exactement ce qui est noté, la majorité des composés, 80% environ, se lisent en On-On. C'est-à-dire que là, vous êtes en sino-japonais. Il faut savoir que des fois, vous aurez des subtilités. Normalement, quand deux kanji sont ensemble, on le lit en katakana. Et quand c'est un seul kanji, on le lit en Hiragana. Malgré tout, il peut y avoir des subtilités, comme là, vous voyez, pour Nichiyobi. Ensuite, dernière chose qui est très intéressante, c'est que pour le dimanche, c'est le jour du soleil. Donc, en fin de compte, on va marquer l'astre du soleil. Donc, je vous mets une image de soleil. Pour le lundi, vous aurez le jour de la lune. Pas de souci. Par contre, pour le mardi, le mercredi, et ainsi de suite, celui-ci peut faire référence à des astres. Par exemple, le jour du feu, c'est le jour de Mars, en fin de compte. Vous voyez, c'est lié à la planète Mars. Pour l'eau, c'est Mercure. Pour le bois, qui est jeudi, ça sera Jupiter. Pour le métal, qui est vendredi, ça sera Vénus. Et pour samedi, on aura Saturne. Vous voyez, comme quoi, les Japonais se servent beaucoup des astres. Un peu comme nous, au niveau de la mythologie grecque, on a la même chose. Voyons maintenant quelques exemples. Lundi, je vais au cinéma. Alors, pour lundi, on dira Getsuyobi. Là, vous voyez, j'ai fait exprès de mettre une virgule. Et après, on dit Watashi wa, Ega kan, ni ikimasu. Alors là, vous avez différents kanji que j'ai fait en sorte de vous mettre différentes couleurs pour que vous puissiez bien comprendre comment j'ai fait pour décortiquer celui-ci. Alors, vous avez E, c'est le premier kanji. Deuxième, c'est Ga. Et le troisième, c'est Kan. Kan, c'est très souvent par rapport, en fin de compte, à un magasin ou comme le cas du cinéma, un endroit où on va se rendre pour regarder un film. Dans cette phrase, vous pouvez faire en sorte d'enlever le Watashi wa, qui est, en fin de compte, inutile, dans le sens où la personne à qui vous vous adressez, c'est très bien que c'est de vous que vous parlez. Parce qu'en fin de compte, c'est à dire que le Watashi wa veut dire, en gros, moi, je, moi, je. Et les japonais n'aiment pas trop ce genre de phrase, donc autant l'enlever, c'est plus intéressant. Et si maintenant je prends la deuxième phrase, on dira Là aussi, bon, ben, Sui yobi, vous savez maintenant ce que ça veut dire, c'est mercredi. Watashi wa, on peut faire en sorte de l'enlever. Neko, vous l'avez assez vu comme kanji, donc maintenant j'ai même besoin de noter en hiragana, vous savez très bien que ça veut dire Neko. Mimashita, j'ai fait en sorte de vous mettre, entre parenthèses, le kanji mi. Mimashita, qui veut dire, je vais voir, ou j'ai vu, enfin, j'ai vu, pardon, puisque c'est le passé. Voilà, donc je n'en dirai pas plus cette vidéo, c'est donc la chaîne Japonais pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Djamatane !